Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice simple sur la loi normale. Ce sujet est tiré du bac STI 2D de novembre 2018, Nouvelle-Calédonie. C'est adapté à toutes les séries. Vraiment c'est pour première approche comme ça d'un sujet type bac sur la loi normale. Donc une famille décide d'installer 15 de ses panneaux solaires sur le toit de sa maison pour produire de l'électricité. Et la production dépend de l'ensoleillement. Alors, on a une variable aléatoire Y qui associe la production électrique en kWh fournie par ses 15 panneaux. Donc toujours bien lire ce que représente la variable aléatoire, les unités ça peut servir. Et on admet, on vous dit que cette variable aléatoire suit une loi normale d'espérance mu égale 9 et d'écart type sigma égale 3. Donc je vous montrerai sur GeoGebra la fonction de densité. Je vous montrerai un petit peu l'importance de la moyenne, enfin de l'espérance et de l'écart type sur ces courbes. Donc on est parti. Tout d'abord, essayons de voir la fonction de densité. Donc on a une loi normale d'espérance 9. Donc ici, je vais fabriquer une petite animation sur GeoGebra. Donc je mets ici une espérance égale à 9. Alors pour mettre tout simplement, donc je vais ici, valeur donc de mon espérance, je tape 9. Voilà. Et valeur de l'écart type, on nous dit 3. Donc ici, j'ai un curseur, je le mets à 3. Donc voilà, voici la fonction de densité. Alors, vous voyez, une courbe en forme ici, évidemment la fameuse courbe de Gauss, en forme de cloche. Un axe de symétrie au niveau de 9, de l'espérance. Donc si je trace x égale 9, vous aurez un axe, vous voyez, qui partage la courbe en deux. Donc une fameuse symétrie très importante. Et on va regarder un petit peu sur cette courbe, ce qui s'y passe. Alors les petites remarques avant de faire l'exercice. Le sommet, donc ici de cette courbe, a pour abscisse l'espérance, donc 9. Et son ordonnée, elle peut vraiment varier, elle peut dépasser 1 même. C'est 1 sur l'écart type, donc ici, 3 fois racine de 2π. Oui, d'accord, ça c'est à, on va dire, connaître, ça peut être intéressant comme remarque. Ensuite, au niveau de la forme de la courbe. Ici, vous avez donc une partie, vous voyez, ici, arrondie vers le bas. On dit que la courbure est vers le bas. Et la deuxième partie à droite, vous voyez, est courbée vers le haut. Et le changement ici, le passage en fait, d'une forme à l'autre, eh bien, on sait, alors ici, je n'ai pas mis au bon endroit, on sait que ça se situe à µ plus 1 σ. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez être 9 plus 3. À cet endroit-là, vous avez le changement ici de forme de la courbe. Ça peut être intéressant pour la tracer. Les petites remarques, et vous trouverez par symétrie de l'autre côté, le deuxième point, ça s'appelle un point d'inflexion, un changement ici de forme de la courbe. Là, c'est donc à 9 moins 3, c'est-à-dire µ moins σ, µ plus σ. Et ça, c'est très important parce que ça fait référence à une deuxième propriété, là, qui est vraiment au programme, celle-ci. Vous savez que l'air qui est comprise entre µ moins σ et µ plus σ, c'est-à-dire cette zone ici, elle doit être connue par cœur, puisque c'est ce qu'on appelle la règle des 2 σ. La probabilité d'être, je vais le noter, la probabilité que la variable à y soit entre l'espérance moins l'écart type et l'espérance plus l'écart type, elle est de 0,863. 0,68, si vous voulez retenir, ça, c'est la règle des 1 σ. Et vous avez donc deux autres règles, la même règle avec 2 σ. Si vous êtes à 2 écarts type de l'espérance, eh bien, vous avez une probabilité de 0,954. Et une troisième règle, la règle des 3 σ, la probabilité que votre variable aléatoire soit à 3 σ de l'espérance, est de 0,997. Donc ça, ces trois nombres ici, il faut les connaître. Et on appelle ça, familièrement, la règle des 1, 2, 3 σ. Première question. Quelle est la probabilité que la production journalière de l'installation de cette famille soit comprise entre 6 kWh et 12 kW ? On a les bonnes unités. On va faire ça avec la calculatrice et avec le cours. Alors, première chose, déjà, toujours, on regarde si c'est 12 par rapport à l'espérance. Alors, l'espérance, donc, c'est 9. Vous allez voir qu'on va retrouver quelque chose que j'ai déjà dit. Donc, l'espérance, c'est 9. Vous allez regarder par rapport à σ. Donc, σ, l'écart type, c'est 3. L'espérance, c'est 9. Donc, on regarde si l'intervalle, déjà, est centré par rapport à 9. Donc, 9, on a 6 et on a 12. On mesure l'écart. Ici, entre 9 et 6, vous avez bien remarqué, on a 3. Donc, il faut enlever 3 pour aller de 9 à 6 et rajouter 3 pour aller de 9 à 12. Donc, on a un intervalle centré par rapport à l'espérance et avec un rayon qui est l'écart type. Ça, c'est donc la propriété des 1 σ d'après le cours. Donc, là, on va le rédiger. Donc, on peut dire quoi ? On remarque que 2.6, c'est égal à 9 moins 3 et donc égal à mu moins σ et 12 est égal à 9 plus 3 est égal à mu plus σ. Or, d'après le cours, la probabilité que la variable aléatoire ici y soit entre mu moins σ et mu plus σ, et bien cette probabilité, elle vaut donc 0,863. On vérifiera ça à la machine. Donc, la probabilité que y soit entre 6 et 12 est de 68,3%. Ça, c'est donc du cours sur le dessin. Je vous rappelle, donc ici, j'ai un œuf qui traîne ici, je vais l'enlever. Donc, la probabilité qu'on soit entre 6 et 12, c'est donc 68%. Ça veut dire que vous savez, l'air sous la courbe verte ici, elle vaut au total 1. C'est comme ça pour toutes les fonctions densité. Et bien donc, il y a l'air de la zone ici que je assure. C'est donc la zone où y est entre 6 et 12. Et bien, cette aire, vous voyez, elle représente 68% de l'air sous la courbe verte. 68,3%. Si on doit faire à la calculatrice, vous allez donc dans le menu, alors que ce soit Texas ou Casio, c'est très très simple. Sur une Texas, on va dans le menu distribution. On indique, donc loi normale, voilà, ceux qui en ont eu, le savent. Bande inférieure, vous indiquez 6. Sur une Casio, ce qu'on appelle la lower. Upper et borne sub, ce sera la upper. Donc ici, 6,12. Vous indiquez l'espérance. L'écart type, il n'y a vraiment rien de plus simple. Et on calcule, on trouve ici 0,683. Vous voyez, on retrouve la valeur que j'avais indiquée. Donc, pas de souci, vous pouvez faire la machine puisqu'on ne vous propose pas ici une méthode. Donc ici, vous dites, la calculatrice, P de Y entre 6 et 12, c'est 0,600. Pour ceux qui ont une Casio, vous allez donc dans Stat, le menu statistique, distribution, loi normale et vous allez dans NCD. Vous mettez donc la borne lower à 6, la upper à 12. Le sigma est inversé. Faites attention. Donc ici, sigma, c'est 3. Mu, c'est E9. Vous validez. Et vous avez le même résultat, bien évidemment. Question suivante. Parmi les trois fonctions de densité de probabilité représentées ci-dessous, laquelle peut être celle de la loi de Y ? Justifie. Alors, on va regarder tout de suite sur GeoGebra. Je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on fait varier l'espérance ? Alors, l'espérance, vous voyez, c'est M ici. Ça, pour l'instant, vous voyez, c'est celle de l'exercice. Donc, moyenne 9, sigma 3. Je fais bouger M. Vous voyez ce qui se passe quand on fait bouger la moyenne ? Eh bien, ça décale juste l'axe de symétrie. C'est une translation horizontale. Vous voyez, quand on la met à 0, on dit qu'on a centré la loi. D'accord ? Et vous voyez que, donc, ici, dans notre exercice, obligatoirement, l'axe de symétrie doit se situer à, donc, x égale 9. Donc, vous devez avoir vraiment une courbe dont le sommet, ici, est en x égale 9. Si on regarde les trois courbes qu'on nous propose, il y en a une qui ne va pas. La courbe C3, ici, elle est fausse parce que, eh bien, son axe de symétrie est en 12. Donc, vous pouvez dire, C3 ne convient pas. Enfin, elle est fausse car, enfin, c'est pas ça, c'est quoi ? C3 ne convient pas car son axe de symétrie n'est pas en x égale mu. Donc, x égale, ici, 9. Donc, déjà, ça nous en élimine une. Il en reste deux, vous voyez, d'ailleurs, qui, elles, ont un axe de symétrie correct. Vous voyez, on a bien un axe de symétrie pour C1 et C2 qui est x égale 9. Donc, ça, c'est bon. Par contre, la différence, c'est qu'il y en a une qui est plus pointue que l'autre. Et donc, ça, ça va être réglé par l'écart type. Donc, regardons l'influence de l'écart type. Vous voyez, alors, je vais laisser l'axe de symétrie et je vais bouger l'écart type. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, l'écart type. Donc, l'écart type, comme son nom l'indique, ça donne la répartition des valeurs, leur écart par rapport à l'espérance, à la moyenne. Donc, plus l'écart type est grand, plus vos valeurs sont étalées. Vous voyez, plus je grandis sigma, plus j'ai une courbe comme ça qui s'étale. En considérant, vous vous rappelez, qu'il y a toujours sous la courbe une R de 1. Ça, c'est très, très important, quel que soit sigma. La preuve, je regarde, vous voyez, l'intégrale, donc de moins l'infini à plus l'infini, c'est toujours 1. Quel que soit les mouvements que je fais, vous voyez, l'R ici qui est indiqué à égal 1 ne change pas. Donc, ici, les variations de M et sigma ne font pas varier l'R sous la courbe qui vaut toujours 1, comme toutes les fonctions de densité. Donc, comment faire différence entre nos deux courbes ? Il faut voir laquelle peut correspondre, en fait, à notre répartition. Donc, on se rappelle, plus sigma est grand, plus c'est aplati, plus sigma est petit, plus elle est pointue. Ça peut monter. Vous allez voir, très tôt, si sigma est très petit, on a une courbe qui peut vraiment monter à 1 000, 2 000. Ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, plus elle monte, plus c'est resserré, vous voyez. Le sommet, je vous l'ai dit, il est en 1 sur racine de 2 pi. Ça, on peut peut-être s'en servir pour faire la différence. Donc, le sommet, je vous donnerai plusieurs raisons. Le sommet doit être, doit avoir une ordonnée de 1 sur sigma racine de 2 pi. Donc, on va regarder combien ça vaut ici. Vous voyez, sur une calculatrice, ça donne 0,13. Donc, ici, à peu près, donc ici, ça fait 1 sur 3 fois racine de 2 pi. Donc, à peu près 0,13. Donc, quelle est la courbe qui a un sommet en 0,13 ? Eh bien, vous voyez, 0,13, on est par ici. Et on regarde. Et donc, c'est la courbe C2 qui a bien son sommet en 1 sur sigma racine de 2 pi. Et la psis, c'est 9. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est un argument qui peut être bien. Donc, réponse, c'est la courbe C2. Alors, ceux qui ne se rappellent pas de ce sommet, on peut faire autrement en utilisant la première question. On voit sur le dessin que l'écart type de C1 est beaucoup plus petit que C2. Mais ça ne nous donne pas. On ne peut pas comme ça regarder. Alors, maintenant, regardons ici. On cherche une courbe dont l'écart type serait 3. Ça voudrait dire qu'ici, si je trace la zone entre 6 et 12. L'avantage ici, c'est que c'est à peu près les courbes se coupent. Vous devez trouver entre ces deux traits 68%. Donc, regardons pour C1. Cette zone-là devrait faire 68% de toute la zone sous la courbe verte. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce qui me manque sous la courbe ? Vous avez donc ça que je n'ai pas hachuré. Voilà. Et ça. C'est-à-dire que les zones vertes et ma zone hachurée bleue, la somme doit faire 1. Et on voit bien que la zone bleue représente beaucoup plus que 68% de la zone sous la courbe. Et donc, ça veut dire que ça ne peut pas être C1. Donc, ici, sur la courbe C1, l'air entre 6 et 12 représente bien plus que 68%. Que 0,68. Donc, ça ne peut, ce n'est pas C1. Donc, il ne nous reste que C2. Et vous voyez, C2, l'air sous la courbe entre 6 et 12. Cette terre, elle est assurée ici. Donc, en rose. Et on voit bien, ici, qu'on est beaucoup plus proche. Alors, on ne peut pas l'affirmer, bien sûr. Mais par rapport à la courbe C1, on est vraiment plus sur un rapport de 68%. D'accord ? Donc, voilà, deux arguments, soit le sommet, soit les 68%. Autre possibilité, utiliser la calculatrice. Parce que la calculatrice, vous ne le savez peut-être pas, elle a en elle les valeurs de la fonction de densité. Pour ça, vous allez dans distribution, normal, et vous allez dans NPD. NPD va vous donner les valeurs de la fonction de densité. Donc, ici, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le maximum. J'aurais dû illustrer tout de suite. Si je rentre, donc, x égale 9, sigma 3 et mu égale 9, elle va me donner la valeur de la fonction de densité en 9. Ici, vous voyez, ça fait 0,13. Donc, voilà comment j'aurais pu, eh bien, trouver ce 0,13 si j'ai oublié la valeur de mon sommet. Donc, là, c'est en 9. Vous voyez, par exemple, en 6, on doit trouver 0,7 ou 8. Donc, ici, si je mets x égale 6, elle me donne, ici, 0,08. On est très bien, vous voyez ça. Donc, à savoir, vous avez donc, dans les calculatrices, 3 touches. Une qui donne les valeurs de la fonction de densité. Une qui donne les probabilités entre deux bornes et celle qui permet de faire les inverses de la voie normale. Donc, ça, c'est toujours bon à savoir pour vraiment pouvoir, si on veut, tracer la courbe même. Voilà, donc, cette question, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et pour info, ici, pour avoir C1, je crois qu'on est à peu près sur du sigma égale 1,5. Il est plus petit, on a dit, puisque la courbe est plus resserrée. Pour sigma égale 3, donc, j'ai dit, on est comme ceci. Voilà, sigma égale 3. Et pour remonter un petit peu, eh bien, on fait donc sigma. Et j'ai trouvé à peu près 1,5, c'est-à-dire la moitié. Voilà. Et on a bien un sommet, ici, qui est en 0,26 ou 0,27. Ce que vous avez ici. D'accord ? Donc, voilà un maximum de ce que je pouvais dire, donc, sur cette question. Question 3, c'est une question d'interprétation de texte. On vous dit quoi ? Eh bien, la consommation moyenne de la famille, c'est 13 kWh par jour. Qu'est-ce que la production journalière de l'installation soit supérieure à sa consommation ? C'est-à-dire qu'il y a la probabilité que l'installation suffise pour fournir les 13 kWh. Donc, on va calculer tout simplement la probabilité que Y soit supérieure ou égale à 13. Alors, supérieure ou égale ou supérieure, strictement, ça ne change rien pour les lois qui suivent des fonctions de densité, qui ont des fonctions de densité, ici, sur des intervalles. Donc, ce qu'on appelle des lois continues. Supérieure ou égale ou strictement, ça ne change rien. Ici, on va donc calculer Pdx supérieure ou égale à 13. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les quart-types ? On regarde, ça peut toujours faire des petites remarques intéressantes à dire. Donc, entre 9, qui est la moyenne, l'espérance, et 13, on a combien ? Ici, on a plus 4. Alors, ça, ça ne correspond pas du tout. Ni à σ, ni à 2 σ, ni à 3 σ. Donc là, vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas dans une règle du cours. Vous allez automatiquement avoir besoin, ici, de la calculatrice. On peut toujours illustrer graphiquement. Ici, on doit être supérieur à 13. Donc, je passe à 13. Et vous devez donc calculer l'air de cette zone. Sachant que l'air total vaut 1. Vous voyez, ça va donner une petite valeur. Alors, ce qu'on peut dire sans machine, ça fait toujours un petit peu du cours. On a dit entre 6 et 12. Ici, j'ai 68. Je vais vraiment là faire des arrondis. On a 68%. Donc, jusque 12. Il nous reste 32% pour le côté gauche et droite. Ça veut dire que dans toute cette zone, ici, j'ai donc 16%. Ce qu'il y a sous la courbe, c'est 16. Donc, déjà, mon air rouge est plus petite que 16%. Après, si j'applique la règle des 2 σ, donc je fais 9 plus 6. Donc, ça veut dire au-delà de 15. Entre 15 et ensuite 9 moins 6, ça fait 3. Donc, de 3 à 15, vous allez trouver, d'après la règle des 2 σ, vous allez trouver 95% à peu près. Donc, il me reste 2,5%. Ici, ça veut dire que là, au-delà de 15, je n'ai plus que 2,5% des données. Vous voyez, donc vous, vous allez vous situer ici entre 2,5 et 16%. Et grosso modo, ici, on doit être, vous voyez cette zone-là, on doit enlever ça. Donc, vous êtes à peu près à 10%. Voilà, on va regarder tout de suite. La machine, elle va vous donner le résultat immédiatement. Et donc, on doit calculer P de X super ou égal à 13. Alors, on a une borne 1 parce que X, enfin Y est plus grand que 13. Par contre, on n'a pas de borne sup. On doit mettre plus l'infini. Donc, au lieu de mettre plus l'infini, on met un grand nombre. Voilà, on mettez un 1 avec plein de 0. Et vous n'avez plus qu'à valider. Ça vous donnera le résultat. Ici, ça donne 0,9. Donc, on va arrondir sur 0,09. Voilà, on va regarder sur une casio quand même. Donc, ici, au normal, ncd. On met donc une borne basse à 13. Une borne haute avec plein de 0. On valide et on obtient 0,09. Pareil, vous voyez, les deux machines donnent le même résultat. C'est parfait. Ça correspond à ce qu'on attendait. Vous voyez, je vous avais annoncé à peu près 10%. Donc, on est là sur du 9%. Voilà, cet exercice sur la loi normale est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.